bonjour à toutes et à toutes c'est andrew d'inoki et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo changement de coque sur les clés ps1 qu'on peut vraiment retrouver au quotidien tout ce qui est clé rétractable 2 et 3 boutons tout ce qui est clé manie par exemple qu'on peut retrouver sur le véhicule un peu plus récent allez c'est parti on commence donc première partie on va commencer par les clés les plus anciennes vraiment tout simple 2 et 3 boutons donc pour les démonter elles sont un peu plus difficiles que les nouvelles clés là du coup il faut vraiment se mettre sur l'extrémité de la clé comme ceci vous prenez votre tournevis plat ou un tranché comme moi et vous allez devoir du coup l'insérer comme ceci donc fait sorte de levier voilà et une fois que c'est fait effectivement bah ça a des achats détaché du coup les deux parties donc donc là vous n'avez plus qu'à retirer votre circuit vous le mettez à côté vous en faites du coup la pile de la coque comme ceci et voilà donc pour la nouvelle coque par exemple si on prend ces clés comme exemple c'est exactement la même chose donc la lame est toujours déjà mise dessus vous n'aurez pas à l'enlever ou à la retirer là vous mettez du coup votre tournevis dans l'extrémité de la clé et pareil petit levier ça enlève du coup les deux parties et là du coup on a typiquement l'exemple où et bien la différence de l'autre et bien on a la pile qui est directement sur le circuit donc là ça vous facilite le travail puisque vous avez du coup bah pas besoin de la replacer donc vous refermez le tout comme ceci vous réemboîter et voilà votre clé du coup est totalement opérationnel l'autre du coup effectivement on peut la replacer aussi donc comme ceci donc bien mais dans le bon sens comme ceci donc toujours l'inscription vers l'extérieur là du coup vous reprenez cette partie là et vous venez placer du coup le côté bouton contre le plastique comme ceci vous placez bien et vous avez plus qu'à emboîter le tout comme ceci donc vous appuyez pas hésiter à forcer un petit peu et hop votre clé du coup est totalement opérationnel donc là on va prendre du coup la nouvelle génération des clés rétractables tout ce qu'on peut retrouver sur 208 308 par exemple à partir de 2012 donc là on se met du côté cache plastique où il ya le logo normalement on prend quelque chose de plutôt plat comme un tournevis plat ou un tranché et on va le mettre du coup dans la tête chromée on fait une sorte de petit levier et ça enlève du coup la partie cache plastique là vous avez deux vis donc vous les dévissez ce qui vient sceller en fait et bien le tout tout simplement une fois que c'est fait et bien on va pouvoir et bien insérer cette petite lame dans la réunion de la clé donc très important bien faire attention faut être très très minutieux vous avez le côté l'âme rétractable qui est avec un petit ressort donc faut bien retenir en fait cette partie là avec le plastique donc c'est très très important pour venir le tout pour vraiment que ça reste bien ensemble donc là vous mettez du coup une sorte de petit levier on va vraiment déboîter les deux parties hop comme ceci voilà donc là on tient du coup la partie du haut avec la clé et le ressort et c'est la partie du bas du coup on peut l'enlever donc ça on remet c'est pas important hop comme ceci et on a du coup le circuit avec la pile donc il faut savoir que sur les coques la lame est toujours installée donc vous n'aurez jamais du coup à interchanger des lames elle est vraiment toujours disponible ensuite là du coup effectivement si jamais le ressort part c'est pas grave vous le remettez vous tournez dans le sens où la lame va se replier et comme ça se permettra de pouvoir la réutiliser comme à l'origine une fois que c'est fait vous replacez du coup le circuit électronique voilà comme ceci alors la tête chromée du coup vous la placez bien et une fois que c'est fait et bien vous avez replacé du coup la tête de la lame avec le côté plastique donc faut bien se mettre à plat et ne pas hésiter du coup à appuyer pour la remboîter donc comme ceci donc là c'est tout emboîté la lame du coup se rétracte bien donc c'est qu'on a bien réussi et là on va pouvoir replacer la pile donc bien appuyé voilà c'est bien important il faut qu'il y ait un petit clips une fois que c'est fait on revise du coup les deux vis pour sceller le tout voilà comme ceci et pour terminer on va remplacer du coup le cache de la pile donc pour et bien terminer le tout donc comme ceci bien à plat et on appuie donc là la clé du coup est bien rétractable elle fonctionne nickel maintenant du coup on va passer du coup à la deuxième génération la clé est bien mal libre donc là il n'y a pas de lame visible elle est vraiment à l'intérieur la lame de sécurité donc au niveau de la tête chromée toujours pareil on fait une sorte de levier et ça resserre le plastique il y a la pile mais on a aussi du coup deux vis donc là c'est pareil là on fait une sorte de petit levier ça enlève la pile là vous avez les deux petits vis et bien vous dévissez les deux voilà c'est ce qui va venir sceller les deux parties plastiques il faut que c'est fait et bien vous allez pouvoir prendre votre tournevis plat ou quelque chose de vraiment très 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 plat et la mettre dans la rainure la tranche de la clé donc on fait un petit levier voilà donc on rentre à l'intérieur et on pourra déboîter les deux parties alors la clé malibé beaucoup plus facile à démonter donc là en fait on a donc la partie bouton celle ci voilà et puis ensuite on a du coup le côté avec le sac cuit donc là le côté chromé on le remet à sa place le sac cuit vous prenez une sorte de de manche par exemple pour faire un levier vous le retirez et une fois que c'est fait vous pouvez retirer la lame de sécurité ça c'est pas un problème là on va faire comme si c'était une nouvelle coque nouvelle clé on remet le sac cuit à sa place voilà on remet du coup le côté bouton donc on l'emboîte bien à plat et une fois que c'est fait effectivement eh bien on n'a plus qu'à revisser voilà donc vous mettez bien les deux vis c'est très important pour sceller le tout toujours pareil on pourra directement aussi bah replacer la pile donc bien appuyé toujours attendre le petit clips et puis là on va pouvoir et bien mettre la dernière partie donc une sorte de petit coulissement vers le fond donc maintenant si vous avez la moindre question n'hésitez pas à mettre un petit commentaire on se fera un plaisir de vous répondre abonnez vous et liker et moi je vous dis à la prochaine